Le confinement était long. Peut-être trop long. Et comme je prends souvent les transports en commun, j'ai pu constater la présence de spécimens assez spéciaux. Cette anecdote m'est arrivée il y a quelques jours alors que je m'élançais avec enthousiasme vers le bus le plus proche. Donc, j'attends le bus, mais il y avait une dame qui m'inspirait pas trop trop confiance. Enfin, la meuf, elle fait des allers-retours tout en me fixant. Mais que veux-tu ? Dis-moi s'il te plaît ! Donc, le bus arrive, et au moment où les portes s'ouvrent, la meuf vient me parler en relais pour me demander son chemin. Mais tu pouvais pas me parler avant ! Ça faisait 20 minutes qu'elle m'observait bizarrement en attendant le bus. Donc, je m'arrête pour être polie, pour lui dire que je sais pas. Et là, les portes se ferment sur moi. Donc, forcément, il y a Jean-Michel Delaconta dans le bus qui me lâche un petit pfff, Legends, vraiment. Wesh, elle avait calculé son coup, ça se passe comment ? Le bus lui-même, il m'a karma alors que je voulais juste être polie. Donc, voilà le mood dans lequel j'étais en entrant dans ce bus. Mais attendez, ce n'est que le début. À la station suivante, il y a un gars, chauve, avec des gants, un sac en plastique et des médicaments qui rentrent. Soit c'était la réincarnation de Monsieur Propre, soit un dangereux psychopathe. Vous allez me dire que je me fais des films, mais presque tout le bus était libre ! Et il vient se mettre à côté de moi. Il commence à tripoter ses sacs en plastique, à manger ses médicaments, le gars il me fait de l'ASMR. Et puis là, il tourne la tête d'un coup vers ma direction et décide de me fixer. Et dès que je tournais légèrement la tête, je voyais son crâne chauve pointer en ma direction. C'est là où j'ai décidé de faire rentrer en scène un être très puissant. Plus puissant que tous vos Pokémon légendaire réunis, là je parle de la maman. Donc, je décide de changer de place et d'aller vers les plans pour faire genre je suis paumée, afin de m'éloigner de l'individu. J'appelle ensuite ma mère et lui explique la situation par message pour pas qu'il entende que je parle de lui. Réponds par oui ou par non à mes questions, ok ? Ok. Il est brun ? Non. Blanc ? Non mais tu veux le pécho ou ça se passe comment ? Il dit pas qu'il est chauve ! Mais si ! Oh là c'est tellement cliché ! Il est habillé comment ? Mais je vais pas te le décrire, il va tout de suite voir que je parle de lui. J'ai pas dit des mots-clés. Euh, polo, bleu, psychopathe, chauve. Ah ouais, dur. Mais t'es censée me rassurer, pas me plaindre, là. Bon, j'ai une idée, je vais dire que je descends à une autre station que celle prévue. Oh là là, elle est si bien la station pont de trucs bidule là, ça tombe bien que je descende à celle-ci. Est-ce que le conducteur, il a une moustache ? Mais pourquoi tu veux savoir ça ? Tu veux vraiment pécho tout le monde, calme tes hormones. Eh oui, il a une moustache. Va le voir et dis-lui qu'il a une belle moustache. Rappelle-moi pourquoi t'es ma mère déjà. Oh, j'ai raté ma station. Il te fixe toujours ? Ça n'a jamais été aussi intense. Bon allez, je cours ! Il m'a même pas vu venir chier. Tu sais que si ça se trouve, il était juste allergique au pollen, il regardait les stations au-dessus de toi. Ah oui, ça peut s'expliquer.